Un Portugais venu prendre part à la mise en œuvre du projet Cobra Asito phase 4 en Côte d'Ivoire a été découvert mort dans sa chambre d'hôtel à Cocody. Voici les circonstances du drame. Un Portugais du nom de Alberto Manuel Simos, âgé d'une soixantaine d'années a été découvert mort dans son hôtel à Cocody à Tauban apprend le confrère Soir Info dans sa parution du vendredi 29 avril 2022. Ce Portugais, électricien de profession, qui avait un rôle important à jouer dans la mise en œuvre du projet Cobra Asito phase 4, était logé dans un luxueux hôtel dans le quartier chic de Cocody, à l'est d'Abidjan. Une vingtaine de Portugais dont Manuel Simos, logé dans le même hôtel, arrivés en Côte d'Ivoire le 10 mars 2022, dans le cadre du projet Cobra Asito phase 4, Alberto Manuel Simos s'est installé à la chambre 25 d'un réceptif hôtelier, à Cocody à Tauban. Il était avec une vingtaine de compatriotes, qui avaient été sollicités pour le même projet. J.M., chef du personnel du projet et aussi leurs compatriotes, étaient à leur petit soin. Chaque matin, c'est à bord de véhicules qu'ils partent sur le chantier, relate Soir Info. Il est 4 heures du matin ce 11 avril 2011, tout le monde s'active sauf Alberto Manuel Simos la veille de son décès subit soit le 10 avril 2022, l'infortuné Alberto Manuel Simos a, comme d'habitude, participé aux causeries pour déstresser un peu avant le repas copieux de la soirée. Après cela, chacun a regagné sa chambre. Il est 4 heures du matin ce 11 avril 2011, tout le monde s'active pour se baigner et regagner les véhicules pour aller sur le chantier d'Asito, commune de Yopougon. Lire aussi Scandale à Abobo, voici comment un élève de Terminal a tué son père lors des obsèques de sa mère. C'est en ce moment que le chef du personnel se rend compte que Alberto Manuel Simos n'est pas présent. Alberto Manuel Simos n'est visible nulle part. Ce n'est pas dans ses habitudes. C'est un lève-tôt. C'est pourquoi son chef de personnel s'empresse d'aller le réveiller et le chambrer. Le chef du personnel frappe donc à la porte. Voulant s'y introduire, il constate que la porte n'était pas fermée à clé. Lorsqu'il avance, il découvre son employé couché, inerte, sur le DOS, dans son lit, ajoute SoirInfo. Les services de police sont alertés. Il procède au constat d'usage.